2 enregistreurs en 2 jours. Après une semaine de recherche, les enquêteurs voient 2 ans de travail et de galère se transformer en succès total. On a fait ce qu'on a de la faire, on a retrouvé les 2 enregistreurs, on a pratiqué un travail sur site. Mis à part remonter quelques autres débris, c'est vraiment gigantesque, on a les 2 boîtes en 2 jours. Avec l'enregistreur phonique du cockpit, il dispose désormais des éléments majeurs pour expliquer l'accident et tirer des enseignements de cette catastrophe aérienne, la plus énigmatique de ces dernières années. La réaliser sans pouvoir le retrouver était quand même quelque chose qui a interpellé toute la communauté et tout le monde en général. Donc, retrouver ça, c'est quand même très fort. Et voilà, on est particulièrement content de pouvoir aujourd'hui enfin faire notre métier qui est celui de faire des enquêtes techniques, de comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, afin d'en tirer des enseignements de sécurité pour le futur. C'est quelque chose qui montre qu'il faut vraiment beaucoup assister, il faut persévérer et jamais rien lâcher. Dans ces conditions extrêmes, de la persévérance, il en aura fallu jusque dans les derniers mètres. Pour preuve, sur cette photo prise lors de la découverte de l'épave, les spécialistes de la recherche en mer devinent désormais le profil de l'enregistreur phonique. Ce n'est pas facile à reconnaître. Mais par 4 kilomètres de fond, sans lumière naturelle ni moyen de localisation précis, il aura fallu trois passages sur cette zone pour découvrir le CVR. La détermination aura fini par payer. Après trois heures de remontée, les procédures s'enchaînent dans un silence total. Le but de ces manipulations, ne pas altérer l'état des enregistreurs, après deux ans d'immersion. Surprise, l'enregistreur est resté quasiment intact dans les débris de l'avion. C'est assez extraordinaire de le retrouver entier. C'est la première fois depuis longtemps dans un choc pareil, qu'on retrouve le boîtier, le module protégé, la balise subaquotique encore attachée. Ça nous laisse beaucoup d'espoir pour les données, les datas. Et à le voir dans ces états, c'est quand même extrêmement rassurant. Ultime voyage pour ces enregistreurs, un transfert sur un patrouilleur de la Marine nationale. Accompagné d'un OPJ et du directeur de l'enquête technique, ils partent pour Cayenne. Dernière étape avant leur analyse au BEA. Le premier enregistreur de vol. Un an et onze mois après la disparition du vol AF447, les enquêteurs viennent de mettre la main sur l'une des pièces capitales pour l'enquête technique. PN de l'enregistreur de paramètres qui est 617-67096-014. Donc c'est bien ce qu'on a en face de l'écran, donc on a bien l'enregistreur de paramètres. Sur ces images, le fameux FDR, théoriquement, il contient au minimum les données des 25 dernières heures du vol, celles qui contiendraient l'explication sur les causes de l'accident. Après presque deux ans d'investigation et cinq opérations de recherche en mer, la joie des enquêteurs est à la hauteur des efforts fournis dans une enquête hors normes. La première opération aujourd'hui est de, bien sûr, de le remonter sur le pont, dans les procédures définies avec les officiers de police judiciaire, de le sécuriser et de le renvoyer dans des délais les plus rapides sur Paris pour procéder aux opérations d'acteur. Deux jours plus tôt, les enquêteurs avaient décidé d'affiner les méthodes d'inspection, des zones de recherche plus petites pour le robot et une couverture à 360 degrés de chaque pièce. Jusque-là, l'opération s'était révélée sans succès. Sur le pont, les marins confectionnaient déjà les filets pour remonter par paquet les amas de tôle, dernier recoin à inspecter. Mais aujourd'hui, c'est l'une des pièces maîtresses de l'enquête qu'ils s'apprêtent à hisser sur le bord. Il est relativement en bon état. Il y a quelques traces de corrosion, malheureusement. Ça, on pouvait le prévoir d'avance. Mais seule l'expertise pourra dire si on a de bonnes chances de récupérer les données ou non. La gendarmerie a pris l'enregistreur très rapidement, l'a mis dans l'eau directement. C'est ce qu'on voulait, nous, côté BEA, au niveau technique, pour éviter le contact à éclair le maximum. La procédure a été effectuée dans les règles de la régie. Enfin, on va pouvoir, si les boîtes nous délivrent leurs secrets, enfin comprendre ce qui s'est passé le 1er juin 2009, quasiment à la verticale de notre position. Et puis pour toute l'équipe, tous ceux qui ont contribué à cette récupération, c'est quelque chose de formidable. Par de telles profondeurs et après deux ans d'enquête, la réussite est exceptionnelle. Pas de répit pour autant. Sans l'enregistreur phonique, impossible de déterminer la manière dont les pilotes ont réagi face à l'urgence et ce à quoi ils ont été confrontés dans le cockpit de l'avion. C'est désormais vers cette pièce que les enquêteurs ont les yeux rivés. Un monstre de plus de 3 tonnes. Il n'y a pas personne sur les lignes. Grâce à son portique hydraulique, l'île de Sein est en train d'extirper des profondeurs. Un des réacteurs de l'A330 du vol AF447. Après la récupération des enregistreurs, la campagne de relevage des pièces vient de commencer. Le câble, il arrive de 4000 mètres de fond. On ne savait pas trop dans quel état il était. Ça peut péter à n'importe quel moment. Si là, il y a 3,5 tonnes qui dévisent d'un coup, ça fouette dans tous les sens. C'est super dangereux. On a pris notre temps. Tout le monde a bien bossé. On était vachement concentrés. Je suis content que ça s'est bien passé là. Virer, dévirer, choquer. Autant de manœuvres nécessaires pour jouer sur la tension du filin et maîtriser la menace des 3500 kg d'acier qui balancent. Ce jour-là, l'opération a nécessité 15 hommes. Parmi eux, Russell Passmore de Phoenix International. C'est lui qui a mis au point l'arrimage du moteur. L'équipe ROV a mis deux câbles au fond de la mer. Ils en ont enroulé un autour du moteur, puis ils l'ont accroché avec le deuxième, qu'ils ont laissé étendu au sol. Ensuite, le bateau a descendu son filin, muni d'une balise et d'un crochet. Ils l'ont traîné jusqu'au moteur. Puis, nous avons utilisé les bras du ROV pour accrocher le tout avec une manille. Après, le bateau a remonté le tout et le voilà sur le pont. Une fois sur le pont, les enquêteurs du BEA rentrent en action. Au cas où les enregistreurs de vol seraient endommagés, ils veulent recrouper un maximum d'indices. Certaines pièces les intéressent plus que d'autres. En cas d'impact, comme on le dit, à un avion à peu près à plat, les moteurs font partie des premiers éléments qui vont toucher l'eau. Donc, ils vont être les premiers à amortir le choc qui était a priori assez important. Ce qu'on regardait là, c'est au niveau des aubes de fan. Donc, la partie tournante qui est la première, celle qu'on voit quand on est sur l'avion, les déformations des aubes nous donnent une indication de rotation. Ça veut dire que le moteur tournait. Chacune de ces opérations mobilise toutes les équipes du bord. L'état des pièces, leur poids et la profondeur nécessitent une coordination parfaite. Le BEA a exprimé les besoins, donc des pièces à remonter. Phoenix, pour sa part, a expliqué de quelle manière il pouvait d'une part les récupérer, avec le robot, le remora. Il a fallu discuter avec eux sur la manière de prendre les pièces, de manière à ne pas les détériorer. Pour les analyses futures et le rôle de l'équipage, positionner le bateau par rapport à la position du remora, puisqu'on est limité par le câble, la longueur de câble. Donc, tout ça, c'est en coordination tripartite. Parmi les priorités des enquêteurs, la baie avionique, celle qui renferme les calculateurs de bord. Dans cette grappe informe, le BEA cherche les ordinateurs de l'avion, susceptibles d'avoir gardé en mémoire certains paramètres de vol. Alors, part number 02. Il doit y avoir une cinquantaine de calculateurs dans cette baie avionique. On en a récupéré les quatre cinquièmes. On devrait encore amener une petite dizaine, là, tout à l'heure, en espérant que ce soit ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'enregistreur de maintenance, qui est une copie de l'enregistreur de vol, qu'on appelle le DAR. Le transfert des enregistreurs devrait s'achever d'ici un à deux jours. Si leurs données s'avéraient illisibles ou parcellaires, ce type de pièces pourrait apporter des informations complémentaires au BEA pour expliquer la catastrophe.